Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Max est raquetté. Max se fait voler son vélo et on l'oblige à payer pour le récupérer en le menaçant s'il parle. C'est du raquette. Max dit son secret à Jérôme mais ils sont terrorisés et ne savent que faire. Une histoire de Max et Lily qui apprend que l'on peut devenir bandier à tout âge et qu'un enfant peut se retrouver tout seul face à une situation angoissante. Il faut oser en parler pour faire gagner le droit sur la violence, le respect sur le mépris. Vous n'avez pas le droit ! Rendez-moi mon vélo ! Écrase ! On en a besoin nous de ton vélo. Et puis maintenant c'est notre vélo. Alors oublie ! Mais c'est le vélo de ma sœur ! Et elle ne veut même pas me le prêter ! Bon allez, dégage ! Mais si tu rapportes 100 balles, tu pourras peut-être nous l'acheter. Et si tu parles, on te transforme en purée. Tiens, j'ai aussi besoin d'une casquette. Allez, donne ! Jérôme, Jérôme ! Mon vélo ! Ils m'ont pris mon vélo de force ! Mais qui ? Ceux qui t'ont dépouillé ton blouson, tu sais ! Cette crapule de Nicolas est avec eux ! Les deux grands du collège ! Ça y est, c'est encore du racket ! Qu'est-ce que tu vas faire, Max ? Je ne sais pas, tu crois que je peux le dire à mes parents ? Tu es fou ! Ne le dis pas ! Moi je l'ai fait et les racketteurs m'ont tabassé ! Et ton blouson ? Ils me l'ont rendu, mais ils ont dit que c'était moi qui l'avais perdu et qu'ils l'avaient retrouvé. Tu parles ! Les pourris ! En plus c'est le vélo de Lily ! Ils veulent 100 francs pour me le rendre ! Infâme ! Je suis vraiment cuit ! Max, qu'est-ce que tu as ? Ça ne va pas ? Si, si, je n'ai pas très faim ! Enfin te voilà Lily ! On t'a appelé plusieurs fois ! Je cherchais mon vélo ! Max, tu dois savoir où il est, non ? Euh, non ! Je suis sûre que c'est toi qui l'as pris ! Euh, oui ! Parce qu'il va plus vite que le mien ! Et je l'ai oublié chez Jérôme ! Je ne veux pas que Max me prenne mon vélo ! Il le sait très bien ! Tu as raison ! Mais il va te le ramener, n'est-ce pas Max ? Allez, viens à table ! Oui, oui, demain, je le rapporte ! T'as quelque chose à nous dire ? Euh, j'ai les 100 francs pour récupérer le vélo ! Mais t'as pas compris ! C'est 3 fois 100 francs ! Quoi ? Et si tu parles ? Ouh, Max ! Tu reviens avec nous ? Qu'est-ce qu'il se passe Max ? Tu ne te sens pas bien ? Euh, si, je... Alors Max, il y a du nouveau ? Du nouveau ? Oui ? Eh ben, on dirait vraiment que tu as peur ! Je ne peux pas te parler maintenant ! Attends-moi à la sortie, au coin ! Psst ! Max ! Viens, on rentre en faisant le grand tour ! J'ai peur de les rencontrer ! Alors, c'est encore pire ! Je leur ai donné 100 francs ! Et ne ton parent tue le vélo ? Non, et en plus, ils veulent 100 francs chacun ! Tu te rends compte ? Mais comment tu fais ? Tu voles tes parents ? Ben, euh, oui ! Tu as une autre idée ? Et maintenant, tu piques dans le sac de maman ! Qui ? Moi ? Euh, mais t'es folle ! Et ce n'est pas la première fois ! Maman a déjà vu qu'il lui manquait de l'argent ! Ah ! Bon, tu m'expliques où je vais réveiller les parents ? Non, je t'en supplie, Lily ! Mais tu me jures que tu ne diras rien ! Je ne jure rien du tout ! On verra après ! Bouh ! Et je dois leur donner l'argent demain, dernier délai, à la sortie de l'école, derrière la station-service ! Mais ils ne peuvent quand même pas te tuer si tu les dénonces ! Qu'est-ce que tu en sais ? Moi, je suis sûre que les parents sauraient te protéger ! Après que je leur ai volé de l'argent ? Tu parles ! Le lendemain matin ! Tu me jures de ne rien dire, hein ? Je ne jure pas n'importe quoi ! T'as l'argent ? Fiche le camp, Nicolas ! Tu nous dégoûtes ! Attention à ce que tu dis ! Tu pourrais le regretter ! Tu sais, si tu leur donnes l'argent, ils vont continuer ! En tout cas, au rendez-vous, je viens avec toi ! T'es un frère, Jérôme ! Et puis, s'ils n'ont pas le vélo, tu ne donnes pas l'argent ! Ça, oui ! Pas de vélo, pas d'argent ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Il est avec moi ! Mais où est le vélo ? Où est l'argent ? D'abord le vélo ! Donne toujours ça ! Mais pour le vélo, il faudra le double ! Quoi ? Un vélo, ça ne vaut pas 300 balles ! Ça vaut deux fois plus ! Allez, allonge le fric ! Lâchez-le ! Pas un pompe, pas un pompe, pas un... Sauf qu'il peut ! Tout le monde reste là, on ne bouge plus ! Max ! Maman ! Mes enfants ! Ah, c'est bon, c'est toi ! Pardonne-moi, il le fallait ! C'est vrai, sans Lily, on était mal ! Tiens, voilà le vélo ! Maintenant, on va tous au commissariat pour la plainte et la déposition ! Alors, Lily vous a tout raconté ? Heureusement, mon petit Max, mais c'est toi qui aurais dû nous parler ! Tu peux nous faire confiance, même pour les gros problèmes ! J'avais tellement peur ! Je pensais que ce serait pire si je vous le disais ! On peut mieux céder à plusieurs ! Je recueille votre plainte, je vais téléphoner au procureur de la République ! Vous serez convoqués au plus tôt devant le juge des enfants ! Il va les mettre en prison ? Et ils n'iront pas en prison, car ils n'ont pas encore 13 ans ! C'est surtout pour faire les caïds qu'ils nous raquettent ! Peut-être aussi pour avoir ce qu'ils n'ont pas ? Ou parce que leurs parents ne s'occupent pas d'eux ? Faut pas exagérer, nous, on n'a pas grand-chose non plus ! Deux jours plus tard, dans le cabinet du juge des enfants Maintenant que vous avez pris connaissance des faits, je prononce une admonestation et une mesure de réparation ! Vous m'écrirez une lettre sur cette question ! Pourquoi le respect est plus fort que la violence à la maison comme dans la rue ? Je vous rends l'argent ! Si par malheur vous récidivez, la décision de justice sera plus sévère ! Le lendemain Eh ! Attendez ! Ah non, ça recommence ! Dis-moi que je rêve ! Attention, j'appelle mes parents ! Mais non, on avait oublié ta casquette ! Ah oui, c'est vrai ! Tout rendu, mais tout cassé ! Mon vélo est crevé ! Vous avez deux jours pour me le rendre en bon état ! Donne, on va te le réparer ! Nous-mêmes ! Et toi ? Est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Max ? Alors Max, pendant ce temps-là, je prends le tien ! Mais c'est du racket ! Si tu as été racketé, as-tu été menacé par des mots, des coups, une arme ? T'es-tu défendu ? Ou ne l'as-tu pas fait par prudence ? As-tu été choqué par cette loi du plus fort, si éloigné du respect des autres ? Ça t'a rendu violent ? As-tu été obligé au silence ? As-tu réussi à en parler à tes parents, à d'autres ? On t'a cru ? Ça t'a fait du bien ? Es-tu allé voir la police, chargée de faire respecter la loi ? Sais-tu qu'il existe des lois pour protéger du racket ? As-tu changé ton comportement ? Évites-tu de faire trop envie, argent de poche, vêtements, de rentrer seul ? Si tu n'as pas été racketé, en as-tu peur ? Oserais-tu en parler ? Connais-tu des grands qui te protégeraient ? Si tu as racketé, pourquoi l'as-tu fait ? Parce que tu avais été racketé, ou tu voulais te venger, ou rentrer dans une bande ? Parce que tu avais envie de ce que l'autre avait, pour te sentir plus fort en faisant obéir un plus faible ? Ou pour te faire admirer ? N'as-tu pas d'autres talents ? En sport, en maths, en histoire drôle, en amitié ? Sais-tu ce qui est bien et mal pour la vie en société ? Tes parents te laissent-ils tout faire ? Sais-tu que tu risques d'être puni, d'être déjà connu de la justice ? Aimerais-tu apprendre la loi à l'école ? Aimes-tu qu'on te respecte ? T'es-tu rendu compte de la peur et de la souffrance que ta violence inflige aux autres ? Après avoir réfléchi à ces questions sur le racket, tu peux en parler à tes parents ou tes amis. L'histoire est finie ! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. A bientôt !